Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. Une nouvelle lune, fort intéressante, si on regarde le thème. Nous voyons plusieurs sextiles qui se suivent, c'est presque un hexagrame au complet, un hexagone au complet dans le thème. Regardez ça, bien sûr! Un hexagone, on se doutait bien qu'il y en a un qui arriverait bientôt. Parce qu'on avait dit, il y a ce fameux triangle, encore une fois, entre Pluton en Capricorne, fin Capricorne, qui était début verso mais qui est rétrogradé, il est encore en Capricorne à ce moment-là. Ensuite, on a Neptune, fin poisson, et on a Uranus, fin taureau. Ça, c'est déjà la moitié d'un hexagone, si vous regardez bien, c'est six points, un hexagone comme ça. Voilà qu'on a déjà la moitié. Eh bien, pour cette nouvelle lune, il y a deux planètes qui sont allées se placer pour poursuivre cet hexagone. Donc, nous avons Mercure en scorpion et Mars en cancer, les deux à la fin du signe. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça se trouve en fin de signe. Donc, toutes les planètes mentionnées, que ce soit Mercure, Pluton, Neptune, Uranus ou Mars, elles sont toutes en fin de signe. Pour compléter cet hexagone-là, ce que l'on a besoin, c'est une planète en fin vierge. Nous n'avons pas ça. Il n'y a pas de planète fin vierge, donc l'hexagone n'est pas complété. Vous le savez, il y a une tendance en astrologie d'ajouter plein de points. Partout. Il n'y a pas que les planètes, il y a aussi ça. Moi, je mets les nœuds nord, je mets Chiron, je n'en parle pas souvent, mais bon. La lune noire aussi, mais pareil, je n'en parle pas trop non plus. Parce que si on rajoute des points à l'infini, quelque part, il y a des points partout. Je vous ferai un jour une carte, juste pour réaliser à quel point, si on ajoute tout ce qui serait un peu intéressant, à quel point il y aurait partout des points dans le thème. C'est assez choquant. Et donc, bon, à quelque part, il faut tracer une ligne. Il faut se dire, bon, pour l'instant, on s'arrête là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup rester avec les planètes seulement. Et donc, si on reste avec les planètes seulement, cet hexagone n'est pas complété. On pourrait finir par ajouter quelque chose, fin vierge, on trouverait quelque chose, une part de je ne sais trop quoi. On pourrait le faire, mais c'est beaucoup moins fort. Donc, ce qu'on comprend, c'est, nous avons cet hexagone dans les signes de terre et d'eau. Et bien sûr, ce qui est très spécial avec les hexagones, comme ça, c'est qu'il y a toujours un hexagone dans les signes féminins, mais il peut y en avoir un aussi dans les signes masculins. Pourquoi? Parce qu'un hexagone, c'est simple, c'est fait de sextiles qui se suivent sans arrêt. Ou, on peut dire aussi, deux. Non, c'est vraiment comme ça que c'est le mieux de le décrire. On s'arrête là. Donc, voilà. Un hexagone, c'est toujours une suite de sextiles. Et donc, c'est toujours, on saute un signe et on va au suivant, au même degré. Voyez, quand on fait ça, comme la polarité des signes est toujours alternée, un signe masculin, un signe féminin, un signe masculin, un signe féminin, pour faire la petite histoire, bélier masculin, taureau féminin, gémeaux masculins, cancer féminin, lion masculin, vierge féminin, balance masculin, scorpion féminin, sagittaire masculin, capricorne féminin, verso masculin et poisson féminin. Tout simplement. Ça se suit comme ça. Et c'est toujours masculin, féminin, masculin, féminin. On comprend donc, en même temps, que les signes de terre et d'eau sont féminins et que les signes d'air et de feu sont masculins. Certains diront, objecteront, diront, il y a des signes que je trouve féminins, mais là, c'est placé dans cette théorie-là comme étant masculin. On ne s'occupe pas de ça. De toute façon, il y a toujours les deux principes masculins et féminins partout. Et il ne s'agit pas de signes hommes, signes femmes, c'est plutôt une polarité, donc plutôt émissive, la polarité, ou réceptive. Effectivement, il y a toutes sortes de nuances dans ça, mais si on colle aux éléments, air, feu, masculin, terre, eau, féminin, on a, voilà, cet ensemble de façon très claire. Bon. Petite théorie sur ça. Maintenant, ce qu'on voit clairement, c'est que cet hexagone-là, qui n'est pas complété, vraiment, il manque un point fin vierge. Et d'ailleurs, si vous connaissez votre thème astrologique et que vous savez que vous avez une planète importante, un luminaire, quelque chose de vraiment spécial fin vierge, sachez que pour vous, personnellement, eh bien, ce presque hexagone est complété. En fait, c'est un hexagone qui se fait sur votre point à vous, fin vierge. Petite parenthèse pour ceux qui auraient ça, j'avoue que c'est très intéressant à aller regarder. Si jamais c'était tout début balance, 0, 1, 2, 3 degrés balance, comme là, le nœud sud, il n'est pas très loin en balance, mais c'est un peu différent. Justement, à cause que l'on a dit, la balance est une autre polarité. C'est un signe d'air, donc un signe masculin. Pourtant, on dit la balance, tout ça, c'est gouverné par Vénus. On pourrait argumenter des heures sur ça, mais je vous dis, quand même, la théorie, c'est ça. On n'a pas là le temps d'approfondir tout maintenant, mais voilà. Simplement pour être clair, donc c'est beaucoup plus fort si c'est fin vierge que début balance, même s'il y a des planètes à 29 degrés dans ça, qui sont en fin de signe, donc les aspects seraient quand même pour être dessinés, mais beaucoup moins fort. Vous voyez? Voilà, simplement. Donc, tout ça pour dire, ce que nous avons là, c'est un presque hexagone, donc une série de sextiles. Il y a des trigones aussi dans ça. Il y a un grand triangle bleu dans ça. Il y a un grand rectangle bleu. Vous voyez tout ça. Et bon, tout ça se fait à la fin des signes féminins. D'ailleurs, le dire que c'est à la fin de ces signes a un sens tout particulier. Parce qu'on le sait, en 2025, toutes les planètes vont changer de signe. Certaines vont revenir dans les signes où elles étaient, mais toutes les planètes vont bouger de signe. Ça, c'est quand même rare. Et pourquoi est-ce que c'est rare? Parce que les planètes lentes sont lentes. Très rare qu'elles soient toutes à la fin de signe comme ça. Et ce qu'on a spécialement dans ce presque hexagone-là, c'est justement le fameux triangle de Pluton, Neptune, Uranus qui vont changer de signe. À ça s'ajoute Mars-Mercure, Mars rouge, Mercure jaune, petit clin d'œil. Et voilà qu'ils sont allés se mettre, comme on avait dit, dans Scorpion, Cancer à la fin de signe. Donc, on a les grandes forces des planètes lentes que c'est très exceptionnel et qu'elles vont toutes changer de signe en même temps. Et en plus, elles vont toutes changer, vous comprenez maintenant, de polarité en même temps. Là, elles sont toutes dans des signes de polarité féminine. Bientôt, elles vont rentrer dans des signes de polarité masculine. En ce moment, elles sont toutes dans des signes Terre-eau. Elles vont toutes rentrer dans des signes R-feu. Vous voyez ça? Si vous connaissez les éléments un peu, ça commence à parler. Et bien, on voit là, on voit ce changement. Et Mars-Mercure s'ajoute dans ça. Et donc, on comprend qu'il y a le triangle très fort et Mars-Mercure qui reçoivent un peu le saut de ce triangle. C'est comme s'il y a une presse là et Mars-Mercure sont venus se placer pour recevoir l'empreinte de ce saut du triangle des planètes lentes. Pluton, Neptune, Uranus. Vous voyez ça? Donc, ça donne... Vous voyez, c'est pour l'interprétation. Je donne des fois des détails sur ça plutôt que juste partir sur le sens de ça. Là, je donne vraiment des détails astrologiques. Pourquoi ça a du sens de cette façon? Bon. Et maintenant, on comprend qu'il y aura donc un grand shift, un grand, grand changement entre une polarisation qui est foncièrement féminine et on va passer à une polarisation masculine dans le monde parce que ces planètes lentes concernent le monde entier. Alors, pourtant, c'est un peu surprenant ça parce qu'en ce moment, on trouve en général dans le monde mais que la polarisation masculine est très encouragée. Souvent, les valeurs de la société sont très masculines. Mais, qu'est-ce qui dans la société est polarisé féminin qui pourrait évoluer en allant vers le masculin? C'est surprenant parce que ce qu'on voit en général, c'est plutôt l'inverse. Nous sommes presque tous polarisés dans des valeurs, dans des côtés de performance qui vont dans le monde masculin et beaucoup moins dans le féminin. Alors, qu'est-ce qui est féminin mais qui va changer? Et pourquoi je dis que ça va être vers une évolution? Premièrement, parce que tout va au niveau des étoiles, au niveau de l'astrologie, il s'agit toujours, ce sont toujours des bénédictions qui viennent des étoiles en tout temps. Il n'y a jamais de malédiction des étoiles. Ceux qui disent ça, c'est faux, là. C'est vraiment des choses un peu bizarres. Donc, évidemment, si on ne reçoit pas bien une bénédiction, ça peut devenir une malédiction si on l'utilise mal. Ça veut dire, la bénédiction, on ne l'utilise pas bien et elle fait des dégâts dans nos vies. Mon exemple classique de ça, c'est un jeune qui a des parents riches, ses parents riches lui offrent, par exemple, je ne sais pas moi, mon exemple classique, c'est une Ferrari, par exemple, comme cadeau de fête à son anniversaire de 18 ans. S'il a le permis de conduire à 18 ans là où il se trouve. Eh bien, c'est gentil, c'est une grande bénédiction, mais, bien sûr que ça va lui attirer souvent beaucoup de problèmes. Ne serait-ce que la jalousie des gens près de lui, si c'est, bien voilà, des partenaires qui pourraient venir intéresser que par son véhicule, l'argent qu'il y a autour, etc. Plein de problèmes peuvent sortir de là, un accident bien sûr. Voilà. Toutes sortes de complications souvent vont sortir d'une bénédiction trop grande. Et donc voilà pourquoi certains ont plaisir à nommer le côté, on va dire, en parenthèse, négatif de l'astrologie, mais ce n'est jamais réellement foncièrement négatif, c'est toujours des bénédictions qui tombent. Même si certains disent mais moi je suis très défavorisé par telles conditions, ça c'est pas lié à l'astrologie comme telle. Eh oui, je sais que là il y aura un arbre plein, plusieurs qui ne seront pas d'accord, mais pensez-y, réfléchissez, approfondissez, évidemment qu'il y a avantage à faire peur, à dire des choses négatives parce que souvent ça accroche les gens, mais réfléchissez à ça en profondeur, vous verrez que voilà, tout simplement c'est comme ça. Je ne dis pas écoutez nécessairement ce que je dis, prenez-le directement, allez vérifier, vérifiez des milliers de fois et vous verrez, approfondissez jusqu'au bout et vous verrez. Les étoiles, c'est toujours des bénédictions, ce n'est jamais négatif. Même si on se fait dire ça dans les films, dans les... toutes sortes de gens parlent de ça, c'est ainsi. Alors je le dis parce que c'est important d'être au courant de ça. Parce que quand on voit des changements pareils, il faut voir qu'on parle donc d'une force polarisée en ce moment féminine qui va devenir masculine et ce sera pour l'évolution, pour l'avancement. Alors ça, c'est important d'être au courant. Et donc ça veut dire pour interpréter une chose pareille, on va chercher mais qu'est-ce qui a intérêt à devenir polarisé de façon masculine en ce moment dans la société alors qu'on est déjà tellement entouré de forces masculines. Voyez un peu. C'est pour ça que je nomme ça de cette façon. C'est pour comprendre si ça ne sera pas encore pire. Mais non. Mais non. Si on utilise les bénédictions, ça va être beaucoup mieux. Si on ne les utilise pas, elles tombent dans les trous, elles doivent se manifester par elles-mêmes et nous forcer à les utiliser un peu parce qu'on ne les voit pas, on ne les connaît pas, alors là, possiblement, il y aura quelques effets néfastes, mais vous comprenez le principe. Voilà. Alors, allons dans cette profondeur-là et ce qu'on va trouver, entre autres, on peut trouver aussi bien sûr autre chose. Les interprétations que je donne ne sont pas nécessairement complètes, absolues et tout ça, bien sûr. Mais il y en a une interprétation fort intéressante qui est, voilà, dans la société actuelle, qu'est-ce qui est polarisé féminin lié à des planètes lourdes, ça veut dire des grands cycles forts, lourds, costauds, et qui aurait vraiment intérêt à devenir polarisé masculin. On trouve que notre façon de suivre, on va dire, le système comme tel, suivre les influences de ceux qui ont décidé pour nous, ça, en ce moment, en tant que société, en tant qu'humanité, nous sommes en ce moment très passifs. Nous sommes vraiment, voilà, dans une forme où on suit un peu les lois, les règles, le gouvernement où on se trouve. Vous allez dire, on n'a pas le choix, vous allez voir qu'on a le choix de se polariser de façon masculine par rapport à ça. Pourquoi on a vécu ça, d'être polarisé féminin comme ça, dans un espace de société, sociétal comme ça, où on suit les règles, les lois, parfois on fait des petites magouilles, ça sort un peu des lois, mais, en général, nous sommes très passifs. Il y a une guerre, il y a une guerre, on fait la guerre. Il y a telle décision, on le fait, quoi. On est dedans. On ne voit pas notre propre pouvoir. Parce que tout ça, quand même, est lié à l'entrée de Pluton en Verseau, qui, elle, se fait réellement de façon définitive, là, va se faire en 2001. Très bientôt, en fait. C'est en train de se préparer. Donc, ça arrive, ça. Le Pluton qui entre définitivement en Verseau. Et c'est un pas dans l'ère du Verseau. Et donc, dans cette entrée dans l'ère du Verseau, pour l'instant, on ne voit toujours pas, mais comment est-ce que nous pouvons être actifs dans les grandes décisions dans le monde qui sont négatives. Vous savez, on subit un peu les nouvelles. Ah, il y a encore telle catastrophe quelque part, il y a encore ci, il y a encore ça. On subit ça. Et si on écoute ces nouvelles pour être informé, pour être au courant, pour savoir toutes les choses graves qui se passent par certaines formes d'autorité, certains pouvoirs qui sont là dans le monde qu'on ne comprend pas exactement, même si on tâche de les comprendre, c'est jamais parfaitement clair, nous sommes quand même justement dans cette polarité féminine à recevoir ces informations-là, même si nous sommes frustrés, ça reste dans une réceptivité parce qu'on ne nous a pas encore habitués à ressentir notre pouvoir dans ces espaces-là. Et donc, notre pouvoir d'action, notre pouvoir par la pensée, notre pouvoir de Mars-Mercure, Mars-L'Action, ce que l'on peut faire, Mercure, la pensée, ce que notre pensée peut faire pour changer les choses. Et voilà, voilà le presque hexagone dans les signes féminins qui veulent tous, toutes ces planètes veulent pousser dans le signe masculin qui suit, eh bien, c'est le moment là de faire le point sur ces forces féminines, de les reconnaître et d'accepter et d'accepter, de souhaiter le changement. C'est un très beau moment, spécialement avec les forces Mars-Mercure, donc, de notre action, du pouvoir, donc, de la capacité, du potentiel, de nos actions et de notre pensée pour être polarisé dans ces forces d'action et de pensée de façon masculine, non pas impuissant, mais puissant, actif, responsable. Vous voyez tout ça? Ça résonne avec Mars-Mercure. Capable, actif, responsable. Vous voyez ça? Eh oui, on choisit où l'on va. On choisit où la Terre va. Le réchauffement climatique, nous sommes impuissants, nous le subissons. Et après, on nous dit, oh, faites ça, faites votre partie, en faisant votre partie, ça va bien aller. Mais ça, encore une fois, on est réceptif à cette condition quelque part. Ça, c'est encore réceptif, c'est encore une polarité féminine dans la situation. Il y a les guerres, bon, vous pouvez faire deux, trois petites choses, mais on n'a pas vraiment en nous une polarité masculine dans cet espace. Certains vont dire, oui, moi je suis polarisé masculin parce que je me débats, je peste contre ça, j'en parle, j'essaie d'éclairer les gens, avoir clair ce qui se passe dans ces situations. Ça, c'est pas masculin ça. Ça, c'est féminin. Pourquoi? Parce qu'on est encore, on subit encore les conditions. On se révolte, nous sommes frustrés, mais nous sommes dans la base, à la base de notre réaction, il y a cette réceptivité de la situation. nous ne sommes pas d'abord actifs, d'abord capables et responsables en premier, nous-mêmes, et ensuite, voilà, à agir. Ça veut dire, en premier, on est réceptif, on subit la nouvelle, et après, on tâche de faire des choses. Mais ça veut dire, nous sommes d'abord réceptifs. J'espère que vous l'entendez bien, que c'est clair. pour moi, ça l'est très clair, c'est pas flou, là, du tout, pour moi. Donc, je sais que, pour ceux qui sont moins familiers avec ces notions des deux principes, masculin et féminin, réceptif et émissif, toutes ces forces-là, c'est possible que, si vous l'entendez un peu, ce genre de choses, pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, ce soit plus difficile à capter, mais je vous dis, c'est très, très évident, en fait. Donc, réécoutez, pensez-y un tout petit peu, ça a vraiment du sens, ce que je vous amène là. Donc, voilà, juste réfléchissez, réfléchissez à ça, ne le jugez pas trop rapidement, il y a une profondeur dans ça. Voilà. Bon. Et donc, maintenant que ça c'est clair, mais ça va être quoi, passer un côté émissif dans ça? Comment on fait? Comment Mars et Mercure, comment notre action, notre pensée, pour simplifier Mars et Mercure, sont capables, en fait, d'être responsables, d'abord, de ces choses-là. Eh bien, je vais nommer une chose qui, justement, dans, dans, dans certaines lectures d'astrologie que j'ai pu faire récemment, personnelle, avec des personnes individuelles, des lectures individuelles, eh bien, c'est ressorti, c'est dans l'air, cette affaire, c'est en train de se préparer. Eh oui, et là, cette nouvelle lune en parle énormément, à cause de l'empreinte de ce triangle-là de planètes lourdes sur Mars et Mercure, dans ce presque hexagone féminin en fin de signe qui est prêt à changer. Voyez tout ce contexte énergétique très fort. C'est quand même assez rare, un hexagone en fin de signe prêt à changer, alors que les trois planètes lourdes vont changer, honnêtement, tous vraiment en fin de signe dans la même polarité comme ça, comme on a bien décrit, c'est très rare. Si on avait une planète de plus en fin vierge, ce serait vraiment sensationnel, là, ça l'est quand même très fort, mais bon, voilà. Alors, ce serait quoi? Il s'agit de réaliser que notre responsabilité est bien au-delà de ce que nous sommes habitués à croire. Souvent, on se fait raconter le pouvoir de l'attraction. Penser à telle chose, ça va arriver. Souhaiter telle chose, ça va arriver. Ça, c'est encore un peu réceptif. Parce que ça sous-entend, vous recevez une situation que vous ne souhaitez pas en premier, et après, vous devez souhaiter d'attirer quelque chose pour changer la situation, pour arriver à vos fins. et donc, la plupart des choses que l'on entend dans les conseils de motivation, de tout ça, en général, sous-entendent tous, toutes ces situations-là, qu'au départ, on reçoit quelque chose que l'on ne aime pas, que l'on subit. c'est ça la différence. Quand on est polarisé, émissif, masculin, au départ, d'une belle façon, je parle là, surtout ne critiquez pas cette force, elle est très, très utile. Et donc, quand nous sommes polarisés masculins dès le début, en fait, comme nous sommes déjà occupés à travailler pour transformer, même pas pour transformer ça, désolé, je suis retombé moi-même dans le passé, dans cette, mais c'est normal, on est encore dedans, mais dans cette force féminine d'abord, si je dis transformer, c'est que j'ai d'abord reçu quelque chose à transformer, vous comprenez? quand on est masculin dès le début, c'est différent. Quand nous sommes polarisés masculins en tant qu'êtres humains, membres de cette grande planète Terre, société humaine, eh bien, quand nous sommes polarisés masculins dès le début, nous sommes déjà en train d'agir dans le sens souhaité. Nous n'avons pas à transformer quelque chose. Quand on se fait dire il faut transformer une chose, en réalité, on se fait dire ton principe masculin est impuissant. Eh oui! Vous allez dire oui, mais la transformation c'est important, c'est bien, c'est très bien, mais ça inclut que c'est le principe féminin qui reçoit en premier. Ça veut dire qu'on est réceptif à une situation en premier. Vous comprenez la différence? Alors que si nous agissons dès le début, nous sommes en train nous-mêmes de façonner ce qui se passe. Et voilà notre pouvoir qui nous revient. Voilà le pouvoir du masculin qui est donné au masculin, qui en oblie quelque part, qu'on le voit pour vrai. Mais ça, je vous dis, dans la société, ça fait très longtemps que cette force, on ne se la fait pas suggérer très souvent. on se dit qu'il y a un gouvernement en place, on doit se polariser, il y a telle chose en place, il y a des catastrophes en place, il y a un réchauffement climatique en place, et on doit tous recevoir ça. Ça veut dire qu'on nous demande d'être féminin au début. On reçoit un gros problème en général, parce que c'est rarement une super belle situation en plus qu'on reçoit dans ce principe féminin. C'est bien de connaître le principe féminin, c'est bien d'être capable d'être réceptif à une situation, surtout au divin, au message subtil, à la lumière divine. Alors, par rapport à ça, oui, c'est bien d'être réceptif en premier, évidemment. Mais dans le monde, dans l'action humaine, ah, ce sera très, très utile, très beau d'être polarisé masculin en premier. Si nous sommes réceptifs, bien sûr, au divin, c'est encore beaucoup mieux, en fait, c'est ça qu'il faudrait, idéalement, c'est sous-entendu. Et donc, là, dans la situation actuelle, de ce presque hexagone en fin de signe féminin, qu'est-ce qui se passe? C'est un moment pour faire le point, pour dire, ah, cette réceptivité d'abord, en réalité, c'est le temps, c'est un peu une dernière chance, mais c'est un temps exquis pour lui dire, encre-toi et sois réceptif d'abord à la lumière divine. L'astrologie, d'ailleurs, c'est un peu ça, la lumière qu'on reçoit des étoiles. Sois réceptif, réceptif d'abord à cette force du ciel. Ça, oui, reçois d'abord les énergies du ciel. Ça, oui, mais dans le monde, sois d'abord émissif dans le monde, mais oui. Parce que si tu es réceptif, réceptif au ciel, après, dans le monde, tu dois être émissif d'abord pour donner ce que tu as reçu du ciel. Et dans le monde, oui, il faut être émissif d'abord et ne pas recevoir une terrible situation. Quelle est la différence? Si nous sommes émissifs d'abord, nous savons que toutes les actions que nous faisons, que nous entreprenons, toutes nos pensées, tout ça, on inclut aussi les émotions, bien sûr. Vénus est en opposition à Jupiter. Carée et Saturne, mais bon. Voilà. Si, mais, donc, Vénus, les émotions sont travaillées d'une autre façon. mais on va quand même les inclure dans ce travail puisque Vénus reçoit là ces aspects que j'ai dit. Opposition Jupiter, Carée et Saturne, bon, Vénus, elle, les émotions, c'est un peu différent. C'est pour ça que je les nomme un peu moins. Mais en tout cas, nos pensées et nos actions, eh bien, on est conscient que tout ce que l'on fait influence le monde entier. et très souvent, c'est ça un peu la chose spéciale que j'avais vue avant, dans d'autres lectures individuelles, eh bien, qui étaient sorties de façon très forte, de différentes façons, et donc, c'est vraiment dans l'air maintenant. Eh bien, voilà. Souvent, nos pensées, nos actions que l'on fait autour de nous n'influenceront pas les gens très près de nous. un peu ceux qui sont réceptifs par rapport à nous directement. Par contre, elles vont influencer énormément ceux qui sont loin de nous. Ça, c'est une grande partie de la puissance masculine qui est cachée dans ce petit secret. Parce que le ciel utilise nos actions, nos pensées, les amène ailleurs et influence le reste du monde avec ça. Et c'est très puissant. Et donc, voilà, si nous sommes émissifs d'abord, que nous sommes responsables de nos pensées et nos actions, et que nous sommes au courant que le ciel utilise toutes ses actions, toutes ses pensées et travaille sur toute l'humanité avec ça. Eh bien, oui, ça arrive. On s'influence. Nos pensées, nos gestes que l'on commet chaque jour, que l'on fait, influenceront beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Ça, c'est une partie de la magie. Et là, ça, c'est souvent caché. Mais si nous sommes pour se repolariser dans une force masculine, c'est quoi ce changement? Eh bien, ça touche aussi, évidemment, le changement entre l'ère des poissons et l'ère du verso. Bien sûr que le signe des poissons, un signe d'eau est féminin. Et là, nous entrons dans l'ère du verso qui est masculin. Alors, on doit retrouver cette force-là. Là, ça a été un peu caché pour être un peu plus réceptif, pour travailler la réceptivité par rapport au ciel. Mais quand on entre dans un signe masculin, comme le verso au niveau de l'ère, qui dure plus de 2000 ans, eh bien, il faut apprendre à utiliser cette force masculine vraiment, être au courant de comment ça fonctionne. Mais oui, il y a une magie en permanence, ce à quoi je pense, ce que je fais, mes émotions aussi, mais là, elles sont travaillées un peu différemment. C'est vraiment Mars, Mercure qui reçoivent ce saut, donc nos actions, nos pensées, je sais, je le répète, mais c'est important de le voir et ça tombe bien parce que c'est des forces, voilà, vraiment directes, faciles à voir avec un œil d'une force émissive. Voilà, on est habitué à voir les pensées, les actions comme étant un peu dans un mode masculin. on pense souvent plus nos émotions d'un mode féminin. Souvent, pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est placé un peu comme ça dans notre pensée. Et donc, voilà, voilà, Mercure, les deux que l'on perçoit souvent comme dans cette force plus émissive, on va dire, de comprendre, c'est vrai, c'est vrai, nous avons cette responsabilité, nous faisons ça d'abord, nous influençons beaucoup, beaucoup. Et la situation dans le monde est secondaire à ça. Nous ne la subissons pas. Si nous nous polarisons de façon masculine, voyez ça, nous sommes d'abord responsables de tout ce qui se passe dans le monde par nos actions, nos pensées, parce que nous permettons tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes responsables en premier. Et donc, nous ne subissons pas ce qu'il y a autour de nous. C'est simplement une conséquence de notre force à nous. Voyez la différence? Si nous le vivons de façon réceptive, eh bien, on va ressentir que ce que je nomme nous rend coupables, on va sentir de la culpabilité. Il y a de la guerre, il y a des horreurs dans le monde, je suis coupable de ça. Parce qu'on est réceptif à ça en premier. Voyez la différence de polarisation énorme? Alors que si on se dit tout ce que je fais dans ma journée, mes pensées, mes actions, mes gestes, mes sentiments aussi, mais tout ça, voilà ce qui façonne le monde autour de moi et même loin de moi aussi parce que le ciel prend ça et l'amène plus loin. Je dis le ciel, ça veut dire les forces dans le monde invisible qu'on ne perçoit pas. Eh bien, ça influence les gens loin de nous aussi. Très fortement. Voilà, voilà ce polarisé masculin. Voilà un changement très utile dans notre propre polarisation. Après, on n'a pas besoin de se sentir « Ah, mais je suis coupable, je n'aurais pas dû. » il faut absolument faire ça pour la situation. Eh oui, on devient responsable en premier. Je travaille, je fais mes gestes, je pense correctement, je me lis à des belles choses inspirantes. Je travaille avec ces forces, je façonne le monde, je suis puissant, je suis capable, je suis responsable. Vous voyez la différence énorme de polarisation? Peut-être que ça passe vite dans la vidéo, là. Je ne vais pas juste répéter ça tout le temps, mais pensez-y. Quand je le répète, il faut penser à ça. Surtout si vous trouvez « Ah, c'est un peu léger ton affaire, je ne comprends pas, polarisation. » Ben, prenez un temps. Arrêtez-vous, pensez à ça. Vous allez voir, c'est très profond. Ça change tout. Et vous allez voir cette espèce de couche désagréable de polarisation féminine qu'on vit en ce moment dans la société qui est liée à une polarisation à la situation dans le monde, qui crée culpabilité, qui crée de la panique, qui crée, bien sûr, de la haine parce qu'on n'aime pas les gens qui font les choses graves, qui crée toutes ces boucles de choses négatives. C'est très utile de recouvrir notre potentiel masculin, de redonner un pouvoir à ça. Vous voyez ? Alors qu'on est dans une société où beaucoup, beaucoup, les valeurs sont masculines, on est difficile d'imaginer « Ah, mais qu'est-ce qui est féminin et qui devrait se polariser de façon masculine ? » Alors que beaucoup de choses sont masculinisées en ce moment, eh bien, voilà une chose énorme. Voilà. Voilà. J'espère que c'est clair. Pour ceux qui veulent approfondir tout ça, venez dans le parcours www.astrologie.life Si vous arrivez là, c'est la première fois, vous n'êtes pas habitué et vous trouvez que le prix pour participer est trop élevé, écrivez-nous. Notre but est d'avoir un espace protégé pour approfondir tout. Il n'y a pas de problème, on peut adapter le prix au besoin. N'hésitez pas à le demander. Pour aller plus loin, si vous aimez approfondir les choses, voilà. Donc, merci beaucoup. Belle suite, très belle nouvelle lune. A très bientôt. Je crois pas les étoiles Les étoiles Elle raconte la sublime L'histoire Les étoiles Elle raconte la sublime L'histoire L'histoire Les étoiles Les étoiles Les étoiles Les étoiles